Salut, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu, aujourd'hui je te propose de parler maquillage et plus précisément, je te propose de faire un focus sur un fond de teint, parce que je sais combien il est difficile quand t'es un mec de trouver un fond de teint qui soit adapté à tes besoins, avec la contrainte d'un fini ultra naturel et discret. Il y a quelques temps j'avais fait une commande chez DCIM, et notamment de produits The Ordinary, je te mets l'accès de la vidéo juste ici si tu te souhaites la voir ou la revoir, et dans la commande j'avais un fond de teint, j'avais commandé un fond de teint, le Serum Foundation de chez The Ordinary justement, et du coup je vais te proposer aujourd'hui de faire un point sur ce fond de teint là, sur cette référence là. Avant de commencer je te propose de t'abonner à cette chaîne dès maintenant, tu peux également activer la cloche de notification, ce qui permettra de recevoir des notifications à chacune de mes nouvelles publications, tu peux également me suivre sur Instagram, où je suis assez actif en Instastory, et je remercie toutes les personnes qui contribuent au développement de cette chaîne, en likant, commentant et partageant mes contenus. On a le 6 soleils du matin là, c'est parfait, il est pas trop fort, il se fait discret, mais la lumière est top, plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas trop de gens qui claques sonnent dehors, parce que les gens sont un petit peu fous. Je te propose de commencer maintenant, je te dis beaucoup je te propose, je te propose de commencer maintenant avec la présentation du fond de teint, donc pour ma part, quand j'applique du fond de teint et c'est pas du tout tous les jours, c'est quand j'ai envie de me faire plaisir, que soit j'ai un rendez-vous, soit parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu mauvaise mine, que je me sens fatigué, que j'ai quelques imperfections, quelques rougeurs, ça arrive parfois, ma peau à certains jours est plus rouge que d'habitude, donc parfois je ressens le besoin de donner un petit peu de correction au niveau du teint. Et j'aime en tout cas les finis ultra naturels, j'aime les textures légères, j'aime que le fond de teint ne se laisse pas sentir sur la peau, et j'ai pas envie de me recevoir des remarques de gens, j'ai pas le temps pour les remarques et pas l'envie, donc j'ai fait mon maximum pour avoir des fonds de teint très adaptés à mes besoins. Donc on va faire un petit point sur ce produit-là que j'ai utilisé plusieurs fois maintenant, c'est le Serum Foundation de chez The Ordinary, normalement je te ferai un gros plan maintenant. Il est arrivé avec une... non il n'y avait pas de protection supplémentaire ici, mais il y a une sécurité au niveau du flacon pompe, il se tourne, donc ça permet de le sécuriser si tu l'emportes dans un sac de voyage, ou dans une trousse de toilette, au sport, ou que sais-je. Il fait 30 millilitres, franchement ça suffit largement, il est léger, c'est du plastique, facilement transportable. Sur le site The Ordinary, on nous explique qu'il a un fini semi-mat, qu'il est formulé pour être ultra-léger, enfin a priori il correspondrait aux besoins que je t'ai formulés précédemment. Et également qu'il a un SPF 15 pour les versions vendues dans l'Union Européenne, c'est pas renoté sur le flacon, mais en tout cas c'est ce qu'il nous est indiqué sur le site internet, site internet theordinary.com si tu souhaites aller aller cheter en oeil. Si tu y vas, fais attention, il y a deux types de fond de teint, il y a le Coverage Foundation et le Serum Foundation. Donc le Serum Foundation c'est celui-ci, le Coverage Foundation, sa particularité c'est qu'il va être plus couvrant. Pour l'utilisation de ce fond de teint, il suffit de l'agiter avant l'utilisation pour bien mélanger la formule. Je vais retourner sur le site internet pour te dire quelques caractéristiques de ce fond de teint. Donc le pH de la peau est un peu acide en fait. Donc comme je disais, il faut l'agiter. Ensuite tu as plusieurs manières d'appliquer ton fond de teint. Tu peux appliquer ton fond de teint avec les doigts, tu peux appliquer ton fond de teint avec un pinceau, tu peux appliquer ton fond de teint avec une éponge. Pour la sélection de la couleur, c'est la seule grande difficulté que j'ai rencontrée avec ce fond de teint. Pas particulièrement parce que c'est ce fond de teint, mais parce que choisir une couleur de fond de teint sur le web, c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que tu ne peux pas le tester sur la peau comme tu le ferais dans un magasin. Alors, ce que j'ai fait pour m'aider, j'ai été sur un site, alors je ne me rappelle plus du nom, je te le mettrai dans la barre de description de cette vidéo. C'est un site qui est utile si tu as déjà un peu de maquillage à la maison. Ça te permet de trouver les couleurs correspondantes dans d'autres marques. En fait, il faut indiquer les produits que tu utilises actuellement. Bien sûr, on part du postulat qui te convienne et qui sont parfaitement adaptés à ta carnation. Et ensuite, on te donne, tu précises la marque qui t'intéresse et en fait, on te donne les correspondances. Si tu n'as aucun produit de maquillage à la maison comme point de référence, ce que je peux t'inviter à faire, c'est bien sûr regarder sur le site. Tu as un nuancier qui te permet de sélectionner. Ça reste quand même approximatif, d'autant plus que l'écran ne rend pas fidèlement les couleurs des produits. Et ça dépend en plus des écrans. Mon écran ne va pas forcément rendre la même chose que le tien. Et tu peux aussi revisionner des vidéos YouTube. Ça, c'est plutôt pertinent. J'en avais visionné une particulièrement que je l'ai trouvée pertinente. Là, je ne l'ai plus en tête comme ça. De toute façon, ce n'est pas très intéressant que je te le dise là. Je te mettrai pareil le lien de la vidéo dans la barre de description de la mienne. Et en fait, la personne avait toutes les nuances du fond de teint. Cela était mis sur l'avant-bras. Ça te permettait un petit peu de voir par rapport à ta couleur de peau à côté de l'écran et par rapport à sa couleur de peau ce qui pouvait éventuellement plus te convenir. Par chance, j'ai choisi un fond de teint qui me convient plutôt bien. Je dis par chance parce que ça n'a pas été forcément facile. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup de le faire parce que je trouve ça important que tu... Est-ce que mon micro est allumé ? Je vais faire ça à chaque vidéo, mais j'étais en peur. C'est là où tu passes 20 minutes de vidéo et tu n'as pas allumé ton micro, tu vois, un peu la loose. C'est important de choisir, de prendre le temps de choisir une couleur, enfin la couleur, tout simplement parce que ça va jouer sur le rendu, ça va jouer sur le résultat. D'autant plus si tu veux un résultat ultra naturel et ultra discret, il faut que tu puisses avoir une couleur qui corresponde le plus possible, qui soit le plus possible fidèle à la couleur de ta peau. Dans mon cas, j'ai choisi la couleur 1.2N, qui est donc une couleur plutôt claire, neutre. Comme je te disais, il est présenté en flacon pompe, ce qui est plutôt pratique pour bien doser la matière. Et je te montre la texture tout de suite. Donc tu vois, il est assez fluide, il est même très fluide, mais comme tu peux le constater, il est très riche en pigments. Donc il faut peu de produits en fait pour l'ensemble de ton visage. Ça ne sert à rien de mettre trop de matière. Plus tu mettras de matière, moins le résultat sera naturel. Il vaut mieux que la peau soit visible en transparence un peu, plutôt que de cacher complètement, puisque ensuite il va falloir apporter beaucoup plus de choses derrière pour que ton visage soit vivant. Je te propose de l'appliquer directement sur la peau pour que tu puisses te rendre compte du résultat. Pour l'application, aujourd'hui on va utiliser deux méthodes. On va utiliser la méthode des doigts sur cette partie et la méthode de l'éponge sur cette partie. Pour la dose, il en faut vraiment très peu. J'allais même presque te dire que ça, ça ferait bien l'intégralité du visage. Donc pour l'application avec les doigts, il te suffit d'étirer ta matière tranquillement sur le visage avec la pulpe de tes doigts par étirement. Tu pars plutôt du centre du visage et t'étires vers l'extérieur. Le front. Donc il s'applique très facilement et tu vois qu'il laisse un peu la peau visible en transparence. Ça ne cache pas complètement. Ce n'est pas zéro défaut. L'avantage du semi-matte, c'est que ça va bien sûr légèrement rendre mat ton teint, mais il y a quand même un peu de luminosité. Tu vois, par rapport à l'autre zone du visage. Tu vois la luminosité qu'il y a portée ici par rapport à là. Je me rapproche si tu veux voir en détail. Tu vois, j'ai quelques petites rougeurs dans la barbe. C'est une ancienne dermite séborique qui a laissé pas mal de cicatrices. Je te propose de passer à l'autre partie. Je vais utiliser une éponge. C'est l'éponge de chez Carl Hansen. J'ai fait une vidéo récemment sur mes premières impressions sur la marque. Je te mets l'accès juste ici si tu souhaites la voir ou la revoir. Elle est humidifiée. C'est important d'humidifier ton éponge, sinon ça va être difficile pour l'application. Je vais récupérer le reste. Tu vois, je n'ai pas remis de produit, c'est le reste de ce que j'ai mis au départ en fait. Je vais peut-être devoir en remettre un tout petit peu, mais voilà. L'inconvénient de l'éponge, c'est que ça absorbe toujours un peu de matière, malgré tout. Donc tu vas perdre de la matière avec l'éponge. Néanmoins, le résultat peut être plus naturel avec que sans. Mais ça dépend vraiment du fond de teint en fait. Sur des fonds de teint fluides, c'est pas forcément ultra pertinent. Il n'y a pas forcément de grosses différences entre l'éponge et les doigts. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai bien sûr appliqué des produits de soin avant d'appliquer du maquillage. C'est très important de bien hydrater ta peau à minima. Donc j'ai fait tout ça au préalable, je ne t'ai pas montré cette étape, mais c'est important. Voilà, donc ici avec l'éponge. Et là, avec la pulpe des doigts. Avec une vision très proche, il y a un miroir grossissant avec moi. Il n'y a pas véritablement de différence, si ce n'est que j'ai l'impression quand même que par exemple au niveau des pores, c'est plus joli avec les doigts. Peut-être aussi parce que j'ai finalement appliqué plus de produits, j'en ai moins perdu. Là, ça a été certainement aussi absorbé par l'éponge. Donc peut-être qu'il y a moins de matière. Et tu vois, comme j'ai un peu tapoté, ça a échauffé un petit peu ma peau. Donc là, tu vois par exemple, j'ai une zone rouge, alors que je ne l'ai pas ici. Alors ce que je te propose, c'est de continuer la phase make-up. Je vais juste illuminer un petit peu la zone du regard. J'ai déjà utilisé des anti-cernes sur cette chaîne. Je t'ai déjà montré comment utiliser un anti-cernes. Je te mets notamment l'accès de la vidéo du correcteur Fenty Beauty juste ici. Si tu souhaites aller la voir ou la revoir. Aujourd'hui, je vais utiliser un produit qui est un peu plus passe-partout. C'est la CC Crème spécifique Zieux de chez Herborian à la Santella Asiatica. C'est un soin illuminateur du contour de l'œil qui va illuminer et corriger. Mais la particularité, c'est qu'il est très hydratant. C'est en fait le mélange entre un soin et du maquillage. CC Crème, bébé crème. Juste, les CC Crèmes sont plus correctrices que les bébés crèmes. Il suffit d'une quantité très faible. La crème est blanche et elle se colore au contact de la peau. Et elle se laisse complètement au billet. Elle peut être intéressante si tu fais partie des personnes qui ont le contour de l'œil assez déshydraté. Ça peut être aussi adapté pour des personnes qui ont envie d'un effet juste illuminateur du contour de l'œil. Mais sans trop exagérer, sans que ça fasse maquillage. Pareil, c'est parfait. Et ça peut être aussi si vraiment, par exemple, tu as beaucoup de cernes et que tu as besoin de te corriger. Ça peut être aussi un produit qui peut être utilisé en base, finalement, d'un anti-cerne classique. C'est venu se colorer au contact de la peau. J'avais fait une vidéo aussi sur la CC Crème Homme Herborian. J'aime un peu moins l'utiliser là cet hiver parce que je trouve qu'elle est trop foncée. Mais le correcteur yeux est vraiment cool. Et en fait, il est très facile à appliquer, tu vois. Il va juste chasser les zones d'ombre sans véritablement corriger à 200%. Ça reste ultra naturel. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu vois que le teint est légèrement unifié. Ce que je te propose, je vais te reculer un petit peu, hop. Ce que je te propose, c'est de juste réchauffer un petit peu. Même si C'est Ordinary et pas en fond de teint, qui corrige parfaitement le visage et qui fait quelque chose de blafard. On va quand même donner un tout petit peu de vivant au teint avec une poudre de soleil très très légère. Pour ce faire, je vais utiliser la Carl Henson que je t'ai présentée dans la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un miroir qui est intégré. Et en fait, elle paraît un peu foncée orangée, mais elle n'est pas forcément très pigmentée. Du coup, tu ne fais pas vraiment d'erreur en fait quand tu l'appliques. Elle se laisse vachement oublier sur le teint. Et ça fait quand même son effet. Et du coup, tu as un fini qui est ultra naturel. On a prévu une toute petite quantité sur le pinceau. C'est à peine visible. Et je viens faire des mouvements rotatifs avec le pinceau sur l'extérieur du visage. J'aime vraiment bien cette poudre parce que c'est incognito. Alors, si tu brilles beaucoup et que ça te gêne, tu peux matifier bien sûr ton visage avec... Je vais reprendre par exemple la Fenty, la poudre Fenty blanche. Tu t'assures qu'il n'y a plus rien sur ton pinceau. Tu prends un peu de poudre et tu viens appliquer juste sur les zones qui t'intéressent. Par exemple, le front et les ailes du nez. Maintenant, je viens brosser mes sourcils pour m'assurer qu'il n'y a aucune matière dessus. La moustache. Tu peux appliquer un peu d'huile aussi si tu veux, si tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de résidu. Je prends la partie maquillante du crayon Chanel. J'avais fait une revue sur la gamme homme maquillage Chanel aussi. Boy de Chanel. Et je viens juste effleurer mon sourcil pour le colorer juste un tout petit peu. Tu peux faire la même chose sur la moustache. Et sur la barbe, si tu veux être sûr, tu disais tout à l'heure passer un peu d'huile pour enlever les résidus de fond de teint. C'est hyper important. Franchement, sinon, ça grise ta barbe. Il y a des... Enfin, franchement, c'est pas beau d'avoir du fond de teint sur la barbe. Et là, je vais utiliser le Bird Filler de chez Carl Hanson, qui est en une forme mascara. Et je viens juste le passer délicatement sur la barbe. Pour juste colorer, recolorer un tout petit peu le poil. Et je peux même terminer sur les cils. Franchement, ça se voit vraiment pas du tout. Mais ça permet de recolorer légèrement le cil sans matière. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de fond de teint dessus. Et voilà le résultat. Alors, concernant le fond de teint The Ordinary, du coup, on revient dessus. Revenons à nos moutons. Ce que j'apprécie, c'est sa texture qui est ultra fluide. Et paradoxalement, il faut très peu de matière pour avoir un joli fini au niveau du visage. La journée passante, il va avoir un peu plus d'effet de matière quand même, malgré tout. Surtout si t'as tendance à graisser. C'est pour ça qu'il faut en appliquer très très peu. Mais très franchement, si tu choisis bien ta couleur, il se laisse oublier. Ça fait pas partie des fonds de teint les plus... En termes de fini, c'est pas le plus fin que j'ai vu. Mais il a quand même un très très beau fini. Et d'autant plus si tu cherches quelque chose de naturel et de discret. Après, si tu cherches une couvrance totale, c'est pas vers ce fond de teint là qu'il faut se tourner. Mais comme je te le disais au début de la vidéo, plus tu prendras, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus tu prendras un fond de teint couvrant, plus ensuite, en fait, ça va te faire une sorte de toile de fond sans défaut. Mais après, t'es obligé de rajouter plein de trucs pour que ton visage soit plus vivant, en fait, et que ça fasse plus naturel. Avec ce genre de fond de teint, ça laisse entrevoir un petit peu ta peau en transparence. Et du coup, c'est parfait. Et tu vois qu'au niveau de la couleur, on va dire qu'il est un chouille, mais vraiment un chouille un peu plus foncé que ma peau. Mais ça reste quand même ultra concordant. Après, là, je pense que je suis au max, au max de ma clarté de peau. Le soleil va revenir et je vais reprendre un peu de couleur, même si je m'expose beaucoup moins qu'avant au soleil. Et tu vois, la poudre de soleil Carl Hansen, franchement, elle se fait oublier. Et elle donne un joli fini naturel, en fait, à l'ensemble. Pour conclure cette vidéo, est-ce que je te recommande ce fond de teint ? Franchement, oui, carrément, surtout que son prix est de 6,70€. 6,70€ pour un fond de teint comme celui-ci, franchement. Ça vaut le coup. Et j'ai envie même de te dire, pour moi qui ai utilisé, par exemple, une CC crème, la CC crème herboriante, le Fligny est plus naturel avec ce produit-là. Simplement parce que j'ai pris le temps de choisir la couleur et que je suis sûr qu'il y a une vraie concordance avec mon coup. Si tu ne l'as jamais utilisé, que tu as des questions, tu peux me les poser, j'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Cette vidéo touche à sa fin, il va être temps de nous dire au revoir. Je sais, ça te brise le cœur, mais tu peux poursuivre avec moi en accédant à l'espace playlist de la chaîne. J'ai regroupé les vidéos par thème. Je te dis à la prochaine, et en attendant, n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'aventent. Salut ! Sous-titrage ST' 501